Luz, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur, humoriste, caricaturiste, notamment dans Charlie Hebdo. Un de vos dessins a fait le tour du monde, c'était Mahomet sur fond vert qui dit « Tout est pardonné ». C'était le numéro d'après la tuerie des frères Kouachi qui a coûté la vie à vos collègues et potes Charb, Kabu, Wolinsky, Tignous, Honoré. Je ne vais pas citer tout le monde, je vais juste parler de votre actualité. Ça s'appelle Pupi ou Pupi. C'est chez Gléna, c'est un album grand format en noir et blanc. Les aventures d'un petit chien mort, enterré au cimetière des chiens et qui sort de sa tombe. Il n'a plus tout à fait la même enveloppe corporelle. Il perd son museau, il perd sa tête, il s'amuse avec des os. Parce qu'autour de lui, tout le monde est mort. C'est un chien zombie. Est-ce que c'est une allégorie ? Ah non, non, je ne crois pas que ce soit une allégorie. Moi, je suis un passionné du cimetière des chiens de Hanyer. Et c'est un bouquin que j'avais commencé, mais déjà il y a longtemps, avant que les morts nous entourent. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a fait dire « Tiens, je vais la continuer » plutôt que de vous dire « Tiens, je vais la mettre sous le boisseau. La mort, la mort, ça fait trop. » Parce que justement, il ne faut pas laisser le passé derrière. Il ne faut pas laisser le passé pour rire sous vos pieds. Après tout ce merdier, il a fallu ramasser les choses dans les décombres. Il a fallu ramasser sa tête, ramasser ses bras, ramasser ses mains, ramasser ses os. En soi, ce n'est pas une allégorie, mais c'est devenu peut-être une allégorie. C'est-à-dire que ce petit chien qui perdait sa tête, qui perdait ses membres, c'était peut-être aussi un petit peu moi et je ne pouvais pas le laisser derrière moi. J'avais un peu une responsabilité d'auteur de dire « On n'a pas le droit de laisser ces personnages derrière soi. » Et alors, il y a la tombe de Charlie. Je ne peux pas ne pas vous en parler. Il y a un chien, il y a une tombe, il y a écrit Charlie. Et c'est une immense boule en verre avec des balles de tennis dedans. Ça a pré-existé à la tuerie de Charlie ? Exactement. Cette petite tombe qui est au cimetière des chiens. Elle existe en vrai ? Elle existe en vrai, oui. À la fin, c'est pour ça aussi que j'ai mis un reportage que j'avais fait pour Libé à l'époque, où je raconte justement ma passion du cimetière. J'allais vous en parler parce que c'est totalement barré comme livre, totalement onirique. Et à la fin, il y a deux pages d'épilogue où on comprend où vous êtes, pour ceux qui n'auraient pas compris. Pourquoi vous avez rajouté ça ? Parce que j'avais envie que le lecteur se dise qu'il y a une petite part de vérité. Et finalement qu'il aille lui-même à ce cimetière, qu'il aille à l'origine de mon inspiration. Pourquoi il vous passionne ? Vous y alliez avant ? Oui, bien sûr. Par plaisir ? Bien sûr, mais j'y vais encore. Avec des flics. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce cimetière ? Moi, j'aime bien les cimetières parce que c'est un endroit où il y a moins de tumultes. Et dans ce cimetière-là, il y a des arbres. C'est un peu comme le père Lachaise avec des stars. Il n'y a pas Chopin ou des proches, mais il y a Ratin-Tin. Il y a un cheval assez connu. Il y a le chat de Sacha Guitry. Enfin, il y a des choses comme ça. Et puis surtout, il y a des offrandes. Il y a des offrandes. Les maîtres et les maîtresses mettent des balles, justement des balles en verre. Des croquettes ? Oui, des croquettes. Des petits lutins, des jouets. Des choses que tu n'as pas dans un cimetière humain. Un cimetière humain, tu as juste des photos et quelques autres trucs. Tu peux palper le deuil et la mélancolie de l'être humain. L'an passé, vous aviez sorti l'album 4 à 6. Comme son nom l'indique peut-être, ce livre était une thérapie. Il est sorti quatre mois après la tuerie de Charlie Hebdo seulement. Pardon de cette question banale, mais est-ce que ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Et d'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de ça parce que ce n'est pas l'an passé. C'était il y a deux ans que j'avais sorti 4 à 6. Ah oui. Eh oui, c'est marrant parce qu'on se rend compte que tout ça, c'est quand même encore juste derrière nous. Vous aviez inventé un personnage dans 4 à 6 qui était Ginette, votre boule au ventre, que vous aviez nommé, dessiné, qui grossissait, qui pouvait être un petit peu partout sur votre corps. Est-ce qu'elle existe toujours ? Est-ce qu'elle est toujours là ? Oui, elle existe toujours. Et elle fait autant d'apparitions qu'autrefois ? Non, elle est plus apprivoisée, on va dire. Ouais, ouais, je l'apprivoise mieux comme un animal domestique. J'aime l'idée de la domesticité, comment dire, de l'auto-domesticité. Il y a une espèce de petite bête en nous qu'on essaye de domestiquer. Eh, ma Ginette, ouais, je crois que je l'ai domestiquée pour l'instant. On ne sait pas. J'espère qu'elle ne va pas réapparaître de manière trop difficile ces prochains temps. Je reviens à catharsis, il y a pas mal de sexe dans catharsis. Et on constate que la libido du héros, c'est-à-dire vous, c'est relevé d'un pareil traumatisme. La mort et le désir, c'est vraiment lié ? C'est vraiment lié, ouais. C'est vraiment lié. Tout d'un coup, au cœur d'un drame, on s'est rendu compte que c'était important de refaire surgir l'héros. Parce qu'on avait un héros avec mon amoureux, ce qui était très 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 fort avant. Et du coup, peut-être que le sexe a repris ses droits. L'érotisme a repris ses droits. Et c'est la meilleure réponse à tout ce bordel, c'est de dire, vous avez essayé de nous tuer, vous avez essayé de tuer mes amis, mais on s'en fout, on baise. Luz avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.